... Les dirigeants africains veulent plus de soutien au Fonds d'affectation spécial pour la solidarité africaine, initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'appel a été lancé lors de la 54e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, qui se tient à Malabo, en Guinée équatoriale. Dans son discours inaugural, le président équato-guinéen Théodoro Obianguema a invité ses pairs à faire preuve de solidarité pour appuyer le programme. Aujourd'hui, nous allons déclarer une fois encore que l'Afrique est préoccupée par la situation des Africains et que nous sommes en mesure de résoudre nos problèmes et de soutenir nos promesses avec la solidarité africaine. Officiellement lancé à la 38e session de la FAO en juin 2013, le Fonds d'affectation spéciale de solidarité vise à appuyer les pays les plus touchés par les difficultés alimentaires afin d'atténuer l'impact de ces problèmes sur les populations. 41 pays ont pu bénéficier jusqu'ici de l'aide, mais les dirigeants du continent veulent encore un engagement plus grand pour atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires, une exigence de l'immensité des défis à relever. La perspective de la banque, je pense que nous regardons tous la même chose. C'est le fait qu'à l'heure actuelle, l'Afrique est confrontée à des défis dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation. À l'heure actuelle, le filet d'importation a probablement atteint 50 milliards de dollars américains. Dans le but de transformer la vie des personnes les plus vulnérables en Afrique, les dirigeants et les groupes de la société civile appellent les Africains à soutenir une initiative visant à améliorer le développement rural et la sécurité alimentaire dans le continent. Michael Dibi, depuis Malabo, Guinée-Équatoriale.